Il faut qu'on voyage. Il faut qu'un whisky nous emmène quelque part. Le concept du magasin, c'est d'essayer de représenter un peu tout ce qui se fait dans le monde du whisky. On a 1200, 1300 références en ce moment, ce qui fait qu'on a des whisky d'un petit peu tous les pays. Mais sur l'Écosse, c'est majoritaire. L'Irlande, les États-Unis, la Suède, mais le Japon prend une part importante. Il y a les Yoichi, il y a les Miyagi-kyo, les Purs-Maltes, Taketsuru, qui sont très bons. Chez Sontori, Yamazaki, Akushu, Ibiki, leur blende emblématique. Vous avez là le passé du Japon et là le futur du Japon. Tourbé, c'est vraiment le côté terre. Alors ça peut être un peu sec, ça peut être plus gras, plus huileux. Le côté fumé, c'est le côté viande fumée, poisson fumé, cendre. Un peu comme le Lagavulin. Pour moi, Beaumort, c'est plutôt tourbé. C'est plus tourbé, mais une tourbe assez tendre. Mais c'est plutôt tourbé, mais une tourbe assez ronde. La diversité du whisky, la complexité de cet alcool en arôme, en goût, de ce qui va être extrêmement floral et léger à ce qui va être très terreux, a fait que de plus en plus de gens se sont intéressés. Et puis maintenant, depuis 25 ans, on peut dire que ça ne cesse de croître. Il y a de plus en plus d'amateurs, de plus en plus jeunes. Et ça, c'est formidable, quoi, que des gens arrivant ici, nous disant, vous savez, à partir de la seconde moitié de bouteille, votre whisky, c'était merveilleux. Je trouve ça génial, quoi. Je trouve ça, ça veut dire qu'il a tenu en haleine la personne. On a la chance de travailler dans un domaine, sur un alcool, où il y a une diversité telle qu'on n'en fera jamais le tour. Donc, autant aller explorer toute cette diversité, les champs d'action les plus loin possible, quoi. Mais c'est ça, c'est le souffle. Et puis la poésie, alors après, c'est autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada